Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est donc lundi matin, nouvelle semaine qui démarre et comme vous l'avez suivi dans mon vlog du week-end cette semaine, enfin en fait à partir de maintenant du coup, quand c'est les vacances scolaires, c'est télétravail. Donc c'est pourquoi je m'étais habillée en me levant, j'ai fait ma skin care etc, mais je ne m'étais pas maquillée ni coiffée, puisque du coup j'ai maintenant le luxe, c'est vraiment un luxe de pouvoir profiter un peu de la perdrie le matin et ne pas courir au travail à peine levée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve un petit peu plus tard, là on est pendant midi, j'ai mangé rapido du coup pendant ma pause du midi, j'ai passé un petit coup sur mes sols aussi en speed, et Guess a de nouveau des petits soucis de thyroïdes. Si vous aviez suivi il y a quelques mois, on trouvait qu'elle vomissait souvent, et on l'a emmenée chez le vétérinaire, et de là en fait, après avoir fait des analyses, il s'est rendu compte qu'elle avait la thyroïde qui était gonflée, et avec la prise de sang il s'est rendu compte que ses taux étaient dans la fourchette haute, donc on a dû adapter son alimentation avec des croquettes exprès pour la thyroïde. C'est les thyroïdes care, un truc comme ça, mais voilà, on mettait pas de traitement en place parce que pour l'instant c'est vrai que c'était pas alarmant les taux qu'elle avait, et en fait, de temps en temps elle a des petits épisodes où elle vomit, une fois ou deux par jour pendant 2-3 jours, et puis de la diarrhée. Un peu glaireuse, désolée si vous êtes en train de manger, bon appétit, et en fait, on a ce qu'il faut pour sa flore intestinale et tout, des prébiotiques, de l'antivomitif et tout, donc comme ça on lui en administre. Mais là, en l'espace de... il s'est même pas écoulé une semaine entre les deux crises on va dire, donc j'ai profité de ma poste du midi pour passer un coup nettoyer, désinfecter, détacher mon tapis de salon, vous savez mon grand tapis de 2 mètres sur 3. Et puis j'ai acheté sur Amazon à l'occasion des... des... c'était des Prime Day je crois, à 26 euros un nettoyeur vapeur, par contre il raspire pas l'eau sale, vous savez j'aurais voulu un truc qui raspire l'eau sale. Là c'est un nettoyeur vapeur donc qui désinfecte et tout, juste avec de la vapeur, donc il y a plein d'embouts différents, tu peux faire tes rebords de fenêtres, tu peux faire tes carreaux, tu peux faire tes tapis, tes matelas et tout. Donc ça détache pas, mais par contre ça désinfecte. Donc du coup j'ai passé ça sur le tapis, et du coup j'ai retiré mon tapis pour laver tous mes sols et tout à grandes eaux. Et là le tapis faut que je le mette autrement. Pendant plusieurs jours je pense que je vais pas le remettre, je vais le laisser sécher, mais comme il est grand faut que je trouve un endroit où je peux le mettre pour qu'il sèche tranquille. Mais je vais pas le remettre tout de suite parce que, bah parce que des fois elle s'allonge sur le tapis et puis bah ça lui prend, elle a envie de vomir, elle vomit sur le tapis, mais je vais pas faire que ça. Donc voilà ce que j'ai fait pendant ma pause du midi, je n'ai pas encore été aller, j'arrive plus à parler, je n'ai pas encore été voir à ma boîte aux lettres. Si j'avais eu du courrier, quelque chose comme ça, faut que j'aille voir. Et puis là vite fait avant de reprendre, faut que je répare ça pour la perdrie. On a fait hier un petit kit de squelettes que j'avais trouvé chez Noz, un petit squelette pantin en bois. C'est elle qui a collé les autocollants, d'accord ? Donc oui il a un oeil plus haut que l'autre. Mais il fallait mettre le chapeau. Et en fait, il y a un petit nœud qui s'est défait pour la partie du bras où il y a la main après le coude. Dans les vacances scolaires, je fais du télétravail maintenant le lundi et le jeudi. Donc c'est cool. En plus j'ai mon petit setup. Regardez ce petit clavier, je vous l'avais montré, je l'avais acheté sur Timou. Et bien j'ai le petit clavier, mais il est super pratique. Et il y a la petite souris en forme de chat qui va avec. Alors ce n'est pas le matos ergonomique pour le canal carpien comme j'ai à la mairie. Mais j'ai l'énorme avantage du coup de pouvoir être à la maison très bien. L'effet bon, j'ai même coupé le chauffage. J'ai aéré une bonne partie de la matinée le séjour. Et voilà. Avant de reprendre, je pense que je vais aller lancer vite fait une machine. Allez, viens dire bonjour ma journée. Attention la nappe. Hop, 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 hop. Oh, regardez comme elle vieillit ma journée. Oh oui. Oh oui. Regardez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. Elle sent le parfum à son papa. Son papa, il a fait un câlin ce matin. Hein ? Tu dis bonjour ? Tu dis bonjour ? Non, elle a bien mangé, bien mangé, bien digéré. Mon petit boulbou. Regarde la caméra, mon boulbou. Mon grisou. Voilà. Eh bien, écoute, je te libère. Allez, non, je peux descendre. Non, vraiment. Voilà. Je vous repos à la maison. Mercredi à 11h, j'ai un webinaire toujours avec le bout de camp. Vous savez, la formation que YouTube propose à... Là, on est à peu près 200 créateurs de contenu à faire ce bout de camp-là. Donc là, il propose ça. Et il proposait un événement, mais ça ne m'intéressait pas. Je crois que c'était un match. Un match d'un sport. Je ne sais plus ce que c'est, d'ailleurs. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, je n'ai pas postulé pour cet événement-là. Mais ouais, c'est con. C'est que ça soit à 11h parce que je serai en plein dans mon rush en train de faire à manger et tout. pour la perdrie. Donc, il faudra que je mette en fond sonore. Il faudra que je mette en fond sonore. Vais-je réussir à passer le fil ? Pour l'aspirateur robot, je vous avais dit que... Je l'ai refait tomber. Oui, je vous expliquais par rapport à mon aspirateur robot, du coup. Alors, apparemment, c'est un problème qui arrive avec plein d'aspirateurs robots de plein de marques différentes. Le problème... L'aspirateur, la première fois, il le détecte très bien. Votre Wi-Fi et tout, il n'y a pas de problème. Votre téléphone aussi. Et puis, après, ça ne marche plus. Il y en a qui disent qu'il faut persévérer, insister, insister, insister pour y arriver. À un moment donné, j'ai autre chose à foutre. Si il est défectueux à ce niveau-là, je préfère qu'on me rembourse et en renvoie un autre. Donc, j'ai contacté la marque. La marque, donc, je renvoie l'autre aspirateur robot. Donc, du coup, là, je n'en ai plus. Et puis, dans la foulée, il me renvoie un autre. Donc, ça, ça s'arrange à ce niveau-là. Et puis, j'avais proposé, du coup, à la vente mon osothèque que j'avais là. Du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que mon aspirateur balai. Et l'une d'entre vous a été la première à se positionner et à le prendre. Donc, du coup, normalement, je dois, la semaine prochaine, voir une abonnée. Parce qu'on se fait une remise en main propre, du coup. C'est plus simple parce que comme c'est un gros truc pour l'envoi, c'est vrai que ça aurait peut-être été compliqué. Donc, du coup, nous allons nous voir la semaine prochaine pour la remise en main propre de l'osothèque qui va partir. Donc, il faut aussi que je m'occupe de le démonter, de le nettoyer. Je ferai ça mercredi, je pense. Et puis, voilà. Je pense que je vous ai donné pas mal de nouvelles. Je vous retrouverai si jamais j'ai un truc dans ma boîte aux lettres ou un colis ou peu importe à récupérer. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est mardi. Je ne vais pas vous prendre très longtemps parce que, par contre, à partez pour ce ch'tard qui n'était pas là tout à l'heure. Vous ne voyons pas. Je ne vais pas vous prendre longtemps parce que je n'ai pas grand-chose de spécial à vous partager aujourd'hui. Donc, autant ne pas blablater pour rien. Demain, je vais... Alors, pour ce soir, j'ai commandé des pizzas. Parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire un manger pour ce soir. Et vu que je termine tard, ben, flemme. Donc, pour une fois, voilà. Demain, c'est le jour des réceptions. Normalement. Je vous dis normalement parce que tout dépend du transporteur. Mais ça, vous avez l'habitude maintenant. J'ai une commande qui arrive en Mondial Relais. Donc, ça, je l'aurai demain. Il n'y a pas de problème. J'ai peut-être une commande chronoposte. Si ce n'est pas demain, ça sera jeudi. Mais bon, vous le verrez quand même dans le vlog. Mais sinon, j'ai deux colis La Poste. Attends, un ou deux ? J'en ai pas un. J'attends une collab avec les parfums Nox à l'occasion du Black Friday au mois de novembre. C'est marqué que ça arrive demain. Je ne pouvais pas reprogrammer parce que normalement, c'est livraison sans signature. Et ça dépend de tout un tas de facteurs, en fait. Il n'y a pas de jeu de mots. C'est-à-dire que si ça n'est pas la personne habituelle, théoriquement, je l'aurai. Parce que quand c'est des remplaçants et que c'est sans signature, j'ai mes colis. Dès lors que c'est la personne principale, je me le mets dans l'oreille. Non, derrière l'oreille. Parce que dans l'oreille, je pense que ça ferait mal. Et du coup, je suis obligée d'aller user du carburant et claquer mon cul à La Poste. Voilà. Je pense qu'un de ces jours, je vous referai un petit update là-dessus. Puisque vous le savez, il n'y a toujours rien de changé. Et je vous avais dit il y a quelques temps que je pense que ça mériterait quand même... Pas une délation ou une diffamation. Mais enfin, tout en mesurant les propos, en restant dans le cadre légal. De vous faire part de cet énorme mécontentement pour un problème qui dure, je le rappelle, depuis pratiquement un an maintenant. Voilà. Ça ne dépend pas de moi, en tout cas. Donc voilà pour ça. Je vais vous laisser là. Et je vous retrouverai du coup demain, comme d'hab, en poupouille, pour la journée du cocooning en pyjama le mercredi. Vous avez l'habitude. Dites-moi en commentaire si vous aussi, il y a au moins un jour dans la semaine, vous faites cette fameuse journée cocooning en pyjama. C'est-à-dire que vous êtes habillé en pouilleux, pas maquillé, pas coiffé, à l'arrache. Et que c'est le jour où vous en profitez pour faire tout ce que vous avez à faire dans la maison. Peut-être que c'est le dimanche. Peut-être que c'est un jour dans la semaine. Si vous avez un jour de repos dans la semaine, dites-moi en commentaire si vous avez un jour de cocooning en pyjama. On est mercredi, le ménage est fait. Comme à chaque fois, la seule chose qui est sale dans la maison, c'est encore moi. Il faut que j'aille me laver. Il y avait une sale histoire de bave dans le cou. Je n'ai pas trop suivi, enfin bref. Je voulais vous montrer hier à la boîte aux lettres. J'ai reçu un petit colis de bijoux. J'ai fait une petite sélection de bijoux. Je vous remets le site en barre d'infos, mais également à l'écran. Et vous avez un code promo, donc je vous le mets également en barre d'informations avec le lien. J'ai choisi trois bijoux différents qui sont donc arrivés dans les petits sacs. Les petits sacs, vous avez le petit pochon. Vous avez la boîte, évidemment. Donc si vous voulez offrir, c'est top. Donc on commence avec un collier en acier inoxydable. Là, j'ai mis le collier qu'Amélie m'a filé. Vous savez, moi, quand je porte un collier, je me lave avec, je dors avec, je ne retire pas mes bijoux, sauf les bagues. Et donc celui-ci, je me suis dit, un petit collier, tu vois, pour les petites occasions. En fait, en dessous, ce n'est même pas du fil, c'est vraiment de la chaîne. Il est magnifique. Donc c'est un petit collier. Attendez, je vous mets dans le bon sens, ça ira peut-être mieux. Voilà, comme ceci, donc avec des petites perles. Donc il est en acier inoxydable. Et vous avez, du coup, vous voyez, ce n'est pas du fil, c'est vraiment de la chaîne qu'il y a à l'intérieur. Vous avez le petit pendant ici, donc réglable. Je trouve qu'il est très joli, ce petit collier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième bijou, c'est une bague. Elle est magnifique, cette bague. Je la trouve trop belle. Donc elle est en acier inoxydable. Ouais, elle est trop belle. Attendez, je vais la mettre sur celui-ci. Alors, elle est réglable. Je ne sais pas. Alors, derrière, elle est comme ceci. Et devant, vous avez un mix entre du doré et de l'argenté. Vous voyez, elle est trop trop belle. J'adore. À reprendre des bagues sur ce site-là. Elles sont de trop bonne qualité. J'adore. Et je pense que c'est une bague que je mette tout le temps. Et en dernier. Alors, vous savez que quand je mets une robe avec un décolleté, je mets une broche. Et ma broche avec un chiffre 5 et un petit camélia noir. Donc, inspiration Chanel. J'avais eu sur le site de Timou, il y a une semaine et demie peut-être, j'ai mis une robe. Je l'ai mise. Impossible de mettre la main dessus. Je ne sais pas. J'ai tout retourné. Elle n'est pas restée sur la robe. Elle n'est pas là où je la range d'habits. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, j'ai profité de cette collab pour prendre une broche. Mais attention, c'est une grosse broche. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Alors, avec une broche comme ça, clairement, tu ne mets pas de collier. Elle se suffit à elle-même. Elle est incroyable. Vous avez des strass, des perles, le petit médaillon au centre. À l'arrière, elle est donc comme ceci. Et sur un décolleté de robe, elle est lourde. Elle est de très bonne qualité. Elle est très, très lourde. Je la trouve magnifique. Je la trouve incroyable. Pour les robes d'hiver, trop belle. Donc, ça, c'est la petite sélection que je voulais vous montrer. Donc, je vous remets, comme je vous ai dit, le lien en barre d'infos, le code promo en barre d'informations. Aujourd'hui, ça va donc être une journée très calme. Je vais également vous reprendre tout à l'heure parce que je vais recevoir... J'ai mal à mon sein. Je vais... En tout cas, tout le monde s'en fout. Je vais recevoir... Sur Timou, j'ai commandé une paire de bottes pour cet hiver parce que mes autres bottes, en fait, ne me plaisent plus. Donc, je les ai mises en vente sur mon Vinted. D'ailleurs, mon Vinted, vous l'avez en barre d'infos également. Je les ai mises en vente sur Vinted. Et donc, du coup, j'en ai pris des qui sont dans un style que je préfère. Et j'ai repris une coque pour mon téléphone parce que cette coque commence à s'esquinter. Elle n'a pas duré longtemps, mais elle est transparente. Elle commence à jaunir. Donc, vraiment, des achats pour remplacer des trucs... Pour moi, des achats sensés et utiles, en tout cas. Voilà. Après, peut-être que j'aurai d'autres colis. Mais comme c'est la poste, peut-être que je ne les aurai pas. Peut-être qu'il faudra que j'aille les chercher demain. Vous connaissez le périple. Donc, je ne sais pas. En tout cas, Tim Moussa, je pourrais vous montrer pour la suite. Je ne sais pas. J'ai mis mon super joli collier et la petite bague. Et très, très tôt ce matin, quand je lui dis très, très tôt, c'est à 8h10. J'ai Chronopost qui est venu me livrer un colis. Et c'est un colis dont je voulais vous parler. Ce n'est pas une collaboration, pas du tout. C'est un achat. Ça fait un moment que je vois passer la marque Shogan. Donc, c'est de la VDI, en fait. Donc, la VDI, c'est-à-dire que les conseillères sont indépendantes. Elles les vendent elles-mêmes en vente directe. Et donc, du coup, vous payez les produits moins chers. Mais elles, elles touchent une commission sur les ventes. C'est ce qui fait leur rémunération. Et ça fait un moment, même dans mon secteur, sur Facebook et tout, je vois beaucoup de personnes qui se lancent en plus chez Shogan. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà fait de la VDI chez Unique à deux reprises. Et j'avais arrêté, souvenez-vous, à contre-cœur, honnêtement, parce que ça marchait vraiment bien. Mais à contre-cœur, parce qu'avec mon poste d'attaché parlementaire, je ne pouvais pas tout cumuler. Cette mèche, ça ne va pas du tout. Voilà, c'est bon. Et je recherchais un truc un petit peu plus éthique, pas forcément cher. J'ai cherché un peu secret de miel, joli mois. J'avais regardé Thermomix par rapport à la bouffe. Mais enfin, voilà. Je voulais un truc sans contraintes. Ou si je vends, je vends. Si je ne vends pas, je ne vends pas. Je m'en fous. Il n'y a pas d'objectif, vraiment. Et moi, la première, du coup, je peux avoir mes propres produits remisés. C'est vraiment ce que je souhaitais. Et donc, j'ai passé commande chez Shogan. Donc, vous êtes vraiment... J'ai remarqué, il y a un groupe WhatsApp. C'est hyper bien encadré. Vous avez beaucoup de formations. Si vous voulez vous mettre à temps complet là-dessus, toutes les semaines, il y a un webinaire de formation automatique, tel jour à telle heure. Ça, c'est génial. Shogan propose donc des parfums. Donc, des équivalences de grandes marques, mais à partir de 11,90. J'ai passé commande donc d'un kit. Alors, vous avez des parfums, vous avez des cosmétiques, des compléments alimentaires, des produits ménagers, des bijoux. Là, j'ai eu un catalogue. Il y a des lunettes de soleil. Il y a vraiment plein, plein de choses. Donc, je vais vous montrer déjà. La mallette est canon. Il y a plusieurs kits de démarrage à des prix différents. Moi, j'ai pris un intermédiaire. Ça sent tellement bon le parfum dedans. Donc, c'est un petit kit. Alors, la pochette est en édition limitée. Ici, c'est surpiqué Shogan. Derrière, elle est comme ceci. Vous avez une poignée. Et donc, en fait, c'est la petite pochette avec... Alors, moi, j'ai pris celle où il y a 42 échantillons de parfum. Hommes, femmes et mixtes. Donc, il faut que je potasse. Mais en toute logique, les verts, ça doit être des mixtes. Quoique, ça doit être les femmes, les hommes et hommes, femmes. Mais là, il y a des nouveautés aussi. Parce que moi, j'ai pris la mallette édition limitée où il y avait les nouveautés. Vous avez un petit stylo qui est fourni avec. Et ici, on a une petite pochette. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent super beau. Je sens qu'il y a du One Million de Paco Rabanne. Je sens dans les parfums, hommes, cette odeur. Et pour info, si vous débarquez sur ma chaîne, j'ai travaillé en parfumerie. À l'époque, c'était Douglas. Maintenant, c'est Nocibé. De 2010 à 2012. Donc, si jamais quelque chose de chez Shogun vous intéresse, vous avez les liens des catalogues en barre d'informations. Si vous êtes intéressé pour passer une commande, par exemple, vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous êtes de mon coin, je peux même vous faire sentir, parce qu'ils nous mettent même également le petit carnet avec les touches pour faire sentir le parfum. Vraiment, pour avoir une expérience type parfumerie. Parce qu'avec Amélie, samedi dernier, on a été en parfumerie. On a été en parfumerie parce qu'elle adore la petite robe noire de Guerlain. On a été en parfumerie. J'ai vu les prix des parfums. J'ai dit, mais des années que je n'ai pas été en parfumerie. Je n'ai pas compris les prix. 171 euros, 100 ml de Chalimar. Je n'ai pas compris. Bref. Donc, ça va. Avec, j'ai reçu tout un tas de catalogues. Notamment le catalogue produit. Mais ça, je vous l'ai mis en barre d'informations. En fait, c'est des liens vers des PDF. Donc, la première, c'est de l'huile de NEM. N-E-E-M. Pure NEM Oil. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne connais pas cette huile-là. Donc, j'ai pris un petit format pour tester comme ça. Un petit format avec un petit roll-on. Donc, ça, c'est pratique. Si vous voulez vraiment cibler certaines petites zones. Ça sent le sésame. Ça sent vraiment... Donc, tous les flacons sont en verre. Et c'est vraiment, dans vos compositions, c'est 100% huile végétale. Ça, ce n'était pas cher. C'était 4 euros, ça. Et ça, c'était 7 euros et quelques. 100 ml. Donc, là encore, ce n'est pas cher. C'est de l'huile de noix de coco pure. Donc, vous savez, quand elle est froide, elle est solide. Et donc, là, elle était dans le camion. Elle est solide. Et ensuite, elle se liquéfie. Ça, l'huile de coco, j'adore. C'est de l'huile de coco extra vierge. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, tu sens que c'est solide parce que la pipette, elle reste dedans. Et tu vois, dedans, c'est encore un peu solide. Merde, j'en ai foutu sur mon pif. Donc, je suis super contente. J'ai vraiment hâte de tester ces produits-là, Shogun. Donc, je vais vous mettre le lien de ma boutique en barre d'infos. Et donc, systématiquement, sous chaque vidéo, maintenant, vous aurez le lien vers les PDF des catalogues, donc les parfums, les produits ménagers, etc., etc. Moi, ça me permet aussi de pouvoir commander avec des petites remises. Et puis, je vous mettrai le lien de ma boutique. Comme ça, si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, envoyez-moi un petit mail ou faites un petit tour sur la boutique. Les parfums d'homme, ils ont une odeur incroyable. Monsieur va tester aussi. Et puis, allez, on va en prendre un. Là, le 127, le vert, ça m'intrigue. Je pense que ça, c'est des unisexes. Oh, ils sont bons. Oh, ouais. Faut que je regarde ce que c'est. Je pense que c'est des unisexes, les verts. Où c'est les nouveautés ? Je peux tasser ça. Il a une odeur très, très, très légère, un petit peu épicée, comme avec du gingembre, du citron. Petit parfum le matin de canicule, ça te donne du punch tout de suite. Je suis vraiment super contente. Donc, voilà. Écoutez, si vous êtes intéressé par des produits... Il est où le zip ? Si vous êtes intéressé par des produits, faites-le-moi savoir en commentaire. Si vous souhaitez avoir mon retour sur certains produits, n'hésitez pas à me le faire savoir également en commentaire. Ou à me faire un mail, peu importe. Je vais prendre le temps de potasser tout ça tranquillement. Pour le programme de la journée, je vais faire très court pour cette fin de vlog. J'ai plein de colis à les récupérer pendant midi, à déballer et à vous montrer. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de ma pause. Je voulais vous montrer, du coup, les petites bottes Timou que j'ai commandées et que j'ai reçues. Alors, la coque de téléphone, je l'ai mise sur mon téléphone. Donc, c'est une coque en silicone beige, tout ce qu'il y a de plus simple. Et les bottes, je vais vous montrer les bottes que j'ai choisies. L'avantage sur Timou, c'est que tout ne coûte rien. Vous avez tout pour rien. Je viens de réaliser, je n'ai pas brossé mes sourcils ce matin. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse avant de sortir cet après-midi. Je voulais des bottes assez minimalistes. Donc, pas de franches, pas de trucs, pas de motifs, pas de chaînes, pas de je ne sais quoi. Pas de surcouture en trop. Donc, je les ai payées 11 ou 12 euros. Autant vous dire que ça ne coûte rien. Elles sont arrivées pliées. J'avais un peu peur que la marque reste. C'est ici. En fait, pas tant que ça. Donc, elles sont dans un espèce de marronnée. J'ai beaucoup aimé la forme. Vous voyez ? J'aime beaucoup. Le talon n'est pas très haut. Le zip est derrière. Alors ça, c'est génial. Parce que les zips, du coup, ne frottent pas à l'intérieur. Il est derrière, donc de haut en bas. Et ma foie, elles sont sympas. Alors, elles ne sont pas doublées comme celles que j'avais. Mais celles que j'avais avec des collants thermiques, c'était trop. J'avais trop chaud. Et je voulais de la botte un petit peu plus féminine pour mettre avec mes petites robes, avec un petit talonné. Comme ça, je les trouve sympas. Donc, je vais leur trouver une place, là, quelque part dans mon dressing. Je vous ai posé comme j'ai pu. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je suis en avance pour aller chercher la paire de riz. Donc, j'en profite pour vous montrer les colis. Je suis désolée pour ce volant. Mais vraiment, dans l'ami, on n'a pas 36 possibilités pour poser les choses ou poser les gens. Je vais déballer avec vous deux colis. Alors, la paire de chaussures que je pensais, ce n'était pas ça. Donc, on va commencer par déballer ça. C'est un petit. Je ne sais pas ce que c'est. Casual veste. Je ne saurais pas pour vous dire. C'est encore dans un paquet. Je suis quand même en train de filmer sur un parking d'une entreprise. C'est un vêtement. Ah oui, ça y est, je vois. Je vois. Ça y est, je vois. C'est en fait, je refais une collaboration avec Vogue Yon. Et dans cette collab, en fait, ils m'ont fait choisir plein de trucs. Et j'ai pris un textile. Bon alors, là, comme ça, ça n'apparente grand-chose. Ça fait très bizarre de montrer ça sur un parking. C'est un petit corset comme ça, transparent. Tout en... Regardez. Hop là. Tout en motif comme ça. Pour quand j'ai un vêtement transparent. Pour le mettre en dessous. Voilà. Donc ça, c'est le premier colis. Le deuxième colis que j'ai, c'est un colis Nox. Je ne vais peut-être pas l'ouvrir avec vous. Là, je l'ouvrirai ce week-end. Et ensuite, je vais essayer de vous décaler quand même. Parce que sinon, vous n'allez rien voir. C'est un sac à dos de la marque Cabaya. C'était un sac à dos qui était en solde sur le site. Et qui était à 53 au lieu de 89. Il est encore en stock. Si vous voulez vous prendre le même, c'est le sac Calcula. Calcuta. Calcuta. Il est dans l'onglet Dernière chance. Et il n'y a qu'un seul sac, c'est celui-ci. Comme à chaque fois, ils mettent un petit sachet de lavande. Et des bonbons vegan. Ça sent la lavande à tout bas. Je vais essayer de tirer de la place pour la perdre. Après, on a les petits bonbons vegan. Je vais les mettre là pour l'instant. Et le sac. À chaque fois, ils mettent des petits sachets de lavande séchés. Pour que le sac sente bon. Et moi, je les garde si je les mets dans mes tiroirs à sous-vêtements, dans le dressing. Et il est canon. Donc, c'est un... C'est le Calcuta. Voilà. C'est un Calcuta en 12 litres. Ben voilà. Donc, il est tout en velours comme ça. Et la partie en espèce de cuir vert, en fait, c'est du cuir d'ananas. Donc, c'est pas du vrai cuir. Il sent la lavande. J'adore. Et donc, à l'intérieur, nous avons une seconde pochette. Mais celle-ci, je vais la donner à monsieur. Parce que moi, j'en veux pas. Et lui, il voulait une pochette verte. C'est pour changer la pochette de devant. Mais moi, je veux pas. Donc, celle-ci, je vais lui donner. Et le petit sachet de lavande dont je vous parlais, il est là. Pardon. Ça sent trop, trop bon. Voilà. Pour ça, donc, c'est un petit achat. Et parce que je manque de sac à dos quand je fais des trucs avec la perderie pour mettre... Et j'avais un sac à dos Kabaya que j'ai dégagé. Et finalement, j'ai décidé de revenir sur ma décision. Mais celui-ci, il était soldé et il était mignon. Voilà. Voilà pour ça. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais débarrasser, faire de la place pour quand je vais aller chercher la perderie. On se retrouve du coup dans les commentaires. Et pour la prochaine vidéo, on se retrouve lundi à 17h sur ma chaîne pour un vlog du week-end. Je déballerai avec vous le colis de parfum Nox. Comme d'habitude, tous les liens, toutes les infos utiles seront en barre d'infos juste en dessous. Et il me reste qu'à vous souhaiter un bon week-end.